... Je suis spécialiste des représentations de la catastrophe. Je travaille depuis une vingtaine d'années sur les catastrophes historiques, les catastrophes économiques, les catastrophes climatiques, tout ce qui fait un peu la matière de notre temps. J'ai commencé à m'intéresser à Détroit il y a une douzaine d'années, à un moment où Détroit a été frappé par une catastrophe économique quasiment sans précédent dans la suite de la crise des subprimes. On est en 2008, la ville est frappée vraiment très fortement par la crise et elle est en train de se dépeupler depuis plusieurs décennies. Les usines sont parties, cette ville qui a été vraiment un emblème de la prospérité du capitalisme est en train de s'effondrer à tel point qu'elle fait faillite en 2013. Elle fait faillite, c'est-à-dire elle dépose le bilan, elle est mise sous tutelle et une ville qui avait été la quatrième ville des Etats-Unis se retrouve complètement dépossédée de ses institutions démocratiques, dépossédée de tous ses services publics, tout ferme, y compris l'eau courante pour des milliers d'habitants. Et donc c'est ça qui m'a amenée à travailler sur Détroit, c'est que c'est quand même une ville où on voit notre monde qui s'effondre, on voit tout ce qu'on a actuellement dans l'ère du temps, c'est-à-dire cette hantise de l'effondrement qui se réalise et qui se réalise au cœur de la première puissance mondiale. C'est ça que j'ai voulu travailler. Alors à partir de là, ce qui m'a intéressée, moi je ne suis pas une économiste, je ne suis pas une historienne, ce que je voulais en fait c'était vraiment comprendre comment est-ce qu'on se représente un effondrement économique et comment est-ce qu'on se représente l'effondrement de ce qui semble être en gros l'arrière-plan de notre civilisation. Et au fond, ce que j'ai voulu faire, puisque je suis une spécialiste de littérature, c'est essayer d'identifier les différents imaginaires de l'effondrement. Et de ce point de vue-là, en fait, Détroit c'est un terrain absolument extraordinaire parce qu'évidemment cet effondrement économique, il a complètement fasciné les photographes, les romanciers, les chercheurs, les médias. Et donc il y a toute une série de récits qu'on peut étudier qui vont raconter ce qui s'est passé dans cette ville, pourquoi elle s'est effondrée et en quoi elle peut nous concerner, en quoi elle raconte peut-être nos mondes d'après. Et au fond, je me suis retrouvée à travailler vraiment sur une foule de récits et ces récits, ils nous racontent des histoires qui sont des histoires qu'on a vues ailleurs, qu'on a vues dans des fictions, des histoires d'apocalypse, des histoires d'utopie, des histoires de renaissance, des histoires de monde d'après. Et moi j'ai essayé d'identifier en fait ces grands imaginaires de l'effondrement et puis j'ai essayé dans un deuxième temps, et c'était une étape presque plus difficile mais vraiment passionnante, de comprendre ce qui se passait vraiment dans cette ville. Parce que justement dans cette ville, ce qui se passe, ce n'est pas l'apocalypse, puis ce n'est pas non plus l'utopie, les fermes urbaines qu'on a beaucoup associées à Détroit, et c'est vrai qu'à Détroit il y a beaucoup de fermes urbaines, mais toute cette imaginaire d'une ville où tout est possible, moi j'ai voulu un peu le questionner et essayer de trouver des récits qui nous racontent ce qui se passe vraiment dans cette ville. Et ce qui se passe dans cette ville est extraordinairement complexe, mais justement nous permet aussi de peut-être comprendre que quand on s'imagine l'effondrement, on imagine toujours une espèce de grand tout. Tout va s'effondrer. C'est le nom, vous savez, sans doute d'un best-seller de Pablo Servigne, comment tout peut s'effondrer. Et en fait ce qu'on voit, c'est que justement dans une ville comme Détroit, beaucoup de choses s'effondrent, mais en fait les habitants, ils continuent à vivre, ils continuent à vivre avec des difficultés, avec des pénuries, avec des choses qu'on peut comprendre maintenant dans la situation qui est la nôtre, je trouve, après l'épidémie de Covid, après les épisodes d'inflation, toutes ces choses sur lesquelles au fond on compte et qui peuvent disparaître, c'est de ça que font l'expérience les habitants de Détroit. Et donc c'est ça qu'il faut raconter. Comment est-ce qu'on vit dans une ville où on ne peut pas compter sur les bus, où on ne peut pas compter sur les services publics, où on n'est pas sûr que l'école va rouvrir l'année prochaine, ou peut-être que la première pharmacie à disposition, elle est à 30 kilomètres. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans ce monde-là et comment est-ce qu'on raconte ça ? Et en fait, ce n'est pas facile de trouver des récits qui racontent ça. Et c'est ça que j'ai cherché, ça m'a pris longtemps, 12 ans. Donc c'est une enquête qui a été très longue, mais qui a été très passionnante justement, parce que j'ai fini quand même, notamment en allant sur place, en allant interroger des habitants, en me rencontrant des chercheurs, j'ai fini par trouver des récits qui peut-être racontent un peu plus justement ce qui se passe quand une ville fait faillite. Mon livre s'appelle « Détroit, une enquête narrative ». Enfin, c'est le sous-titre. Et cette notion d'enquête narrative, c'est un peu... C'est une manière de souligner que je ne peux pas dire ce qui se passe dans cette ville. Encore une fois, je suis une littéraire, je ne suis pas une économiste. En revanche, je peux collecter des récits comme d'autres collectent des archives, au fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre des représentations et aussi de voir que les représentations, ça nous concerne, c'est efficace, en fait. Quand on se représente l'effondrement, par exemple, comme quelque chose d'apocalyptique, ça fait très peur, d'abord. Et ensuite, ça nourrit, à mon avis, des manières de penser l'avenir et donc de penser la politique, de penser ce qu'on peut faire, qui sont fausses. Parce que ce n'est pas des zombies qu'on doit affronter, c'est des problèmes de bus. Donc, où est-ce qu'on va trouver les récits qui nous permettent de comprendre l'échelle des problèmes qu'on doit affronter, qui est réelle ? C'est une ville dans laquelle les gens affrontent des problèmes qui sont difficiles, dans laquelle il y a des inégalités sociales, raciales absolument phénoménales. Mais si on essaye justement de se placer sur les terrains des récits et de trouver les récits les plus justes, il me semble aussi qu'on peut agir plus justement. Et donc, si on arrive à s'imaginer ces villes d'après, ces mondes d'après, si on arrive à penser qu'il coexiste plein de choses qui nous paraissent contradictoires, comme justement la catastrophe et l'utopie, puisqu'à Détroit, il y a à la fois des services publics qui ferment et des fermes urbaines qui ouvrent, il y a à la fois des capitalistes qui réinvestissent la ville et des expérimentations alternatives qu'on pourrait qualifier un peu d'anarchistes. Si on arrive à penser toute cette coexistence et toute cette complexité, il me semble qu'on peut plus justement, au fond, préparer l'avenir et comprendre donc que les récits, ça a un vrai pouvoir, au fond, politique et un vrai pouvoir de compréhension du monde, mais aussi de détermination de la manière dont on doit agir, au fond, au présent, aujourd'hui et dans nos villes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada